Maintenant, je vais vous présenter le marchand de sable des experts, David Abiquaire. Bonjour David. Il se réveille là. C'est le bruit des gens qui se sont réveillés en voiture, qui sont à la place du morgue. Et vous l'imitez bien parce que vous avez vous-même des problèmes de sommeil ? Non, c'est ma femme qui a des problèmes de sommeil. Je vous raconte l'autre nuit, j'étais en train de rêver. Je faisais un rêve assez étrange. Je rêvais que j'étais étendu dans une clairière, dans une petite maison, sur sept petits lits. Donc le lit des sept naines. Et je dormais dedans étendu et les naines se déshabillaient pour venir me faire à l'amour toutes les sept à ces naines. Et là, je me réveille. C'était ça ou les trois ours. Voilà, exactement. Et donc j'étais dans ce rêve et je me retourne. Et c'est en fait, c'est ma femme qui avait des problèmes de sommeil. Écoutez, on était en pleine nuit. Donc je me retourne, je la regarde. Et dans un premier temps, je ne vois que le filet de bave fluorescent qui coule le long de sa joue quand elle dort. Ma femme mouille énormément l'oreiller. Donc je me dis, jusque là, tout est normal. Sauf qu'elle était en train de parler en dormant. Alors une femme qui parle en dormant, c'est un peu comme une sorte de mort-vivant qui vous fait la conversation en pleine nuit. Elle disait comme ça. J'aurais pas le temps. J'aurais pas le temps. Parfois, cantine. Les gens qui dorment comme ça, ils anonnent. Alors elle s'est mise à anonner les tables de multiplication qu'elle avait apprises la veille à nos filles. Parfois, je ne comprends rien du tout. C'est étrange, comme si elle était possédée du démon. Alors à ce moment-là, elle fait... Je vous invite à suivre sur repin.fr. Dans ces cas-là, évidemment, je ne la réveille pas. Je prends mon iPhone et j'enregistre. Par exemple, cette nuit, elle a carrément gémi, mais comme un chien dans son panier. J'ai enregistré, ça faisait... C'est très, très curieux. Et effectivement, parfois, elle ronfle tout simplement. C'est fou ce qu'on peut enregistrer avec un iPhone. C'est formidable. En pleine nuit, si vous ne dormez pas, vous enregistrez votre conjoint avec un iPhone. Coupidou qui ronfle. Alors, je dois l'avouer que les ronfrements de ma femme, et là, je vous fais entrer vraiment dans notre intimité, ça m'excite énormément. Nous aussi. Parce qu'évidemment, une fois que moi, je suis réveillée, vous savez qu'un homme de ma vigueur et de mon âge, on n'est pas de bois. Donc là, ma femme ronfle et ça m'excite. Donc je m'immisce en priant le ciel qu'elle ne se réveille pas. Et d'ailleurs, ma femme le sait. Donc il lui arrive parfois de simuler les ronflements pour m'exciter davantage. Et ce n'est qu'une fois que j'ai eu mon plaisir et que j'ai roulé sur le matelas, tel un facochère rassasié de plaisir, que ma femme ouvre les yeux. Et c'est dans notre couche, comme l'arrivée du printemps à Disneyland. Et ma femme, toujours là-bas, vos lèvres, me dit « Oh mon prince, j'ai cru dormir pendant cent ans. Et moi, je lui dis « Oh ma belle, au bois ronflante, ronfle encore, ronfle, ça m'excite. » Et ma femme se remet à ronfler et ça m'excite, même si je sais que parfois elle simule le sommeil pendant l'amour. Mais ce n'est pas grave. Vous avez une femme formidable, mon bon David. Merci. Merci.